Pour cette table ronde, l'idée, c'est que nos trois invités puissent donner leur avis sur une question un peu générale qui est quels effets de l'implantation des couverts sur la gestion des adventices, donc de l'implantation, de l'introduction de couverts dans les rotations. Et au-delà, comment on peut, grâce à Découverts Végétaux, optimiser la gestion des adventices ? Il y a ces deux questions qui sont liées, mais qui mettent un peu la question de la priorité. Nos trois invités, Raphaël Achard, Sirad, qui se représentera en 30 secondes, Vincent Béguier, Jouffre Edrigault et Jérôme Lapproche d'Armalis. Donc là, on va chacun vous laisser 30 secondes pour vous présenter et on a préparé une question avec Bertrand Ron pour chacun d'entre vous. Et je te passe la parole, Bertrand. Oui, donc Raphaël, vous présenterez ce que vous faites au Sirad. On a choisi de vous faire intervenir en premier pour nous décaler, parce que ce n'est pas du tout, bien sûr, le même contexte et les mêmes situations agronomiques. Et donc, on a choisi de démarrer par vous pour bien se décaler, justement, et monter peut-être en généricité. Donc, la première question, vous l'avez soumise, c'est la relation dans n'importe lequel des deux sens qu'on a vues ce matin, entre adventices et couverts, de manière générale. Et puis, bien sûr, dans votre cas, dans des situations complètement différentes, du point de vue de ces trois dimensions que sont les couverts, les cultures et les conditions du milieu qui sont complètement différentes. Donc, voilà, merci Raphaël. Vous pouvez représenter vos fonctions au Sirad et puis dans le cadre des bananes aux Antilles. Bonjour, vous pouvez me confirmer que vous m'entendez ? Comme ça, je ne parle pas dans le vide. Apparemment, ça marche très bien. Je suis Raphaël Achard, je suis chercheur au Sirad et je travaille sur l'amélioration des systèmes de culture bananier. Alors, essentiellement, des productions destinées à l'export, mais aussi en relation avec des productions qui sont plus sur des productions sur les marchés locaux. Donc, à la fois aux Antilles, où j'ai été en poste pendant longtemps, et en Afrique, où je suis déjà intervenu et j'interviens depuis quelques années de nouveau. Donc, je vais essayer de donner quelques éléments pour décaler un peu la généricité. Donc, sur bananier, nous, on utilise des couverts essentiellement aussi en interculture, sur des périodes de jachères, avec une première vocation, c'est de réduire le parasitisme tellurique et aussi de réduire les adventices, avec une interaction avec le parasitisme tellurique, sachant que les adventices peuvent maintenir des parasites, mais aussi de pouvoir replanter la banane raie dans des conditions de faibles infestations en adventices, sachant que c'est à cette période-là qu'on fait face à des conditions les plus agressives des adventices vis-à-vis de la culture. Après, par la suite, les adventices sont un petit peu moins présentes parce qu'elles subissent l'ombreu du bananier, mais par contre, il faut quand même gérer ça dans la durée, puisque la banane raie, ça dure 5 à 10 ans. Donc là, on est dans des problématiques qui rejoignent plutôt des contextes de verger en France, par exemple, où on a des approches un petit peu similaires. Et pour aller rapidement sur les grandes différences, la zone tropicale, c'est tout d'abord qu'on n'a pas l'effet climat de l'hiver. Donc bien, sur certains systèmes, on peut avoir l'effet à saison sèche, mais quand même, c'est quelque chose qui est beaucoup moins important sur le démarrage d'adventices. Et donc, on a plutôt des couverts d'adventices qui sont assez homogènes et qui, en général, sont aussi très agressives, avec aussi l'effet température qui fait qu'on a des plantes qui poussent très vite et qui produisent de très grosses biomasse assez rapidement. Et comme vous l'avez signalé, on rejoint aussi des problèmes de vivace et de plantes pérennes qui sont aussi très gênantes dans nos systèmes tropicaux. Enfin, il y a aussi des différences, c'est qu'en termes de travaux du sol ou de désherbage chimique, souvent les pratiques sont moins intensifiées, c'est-à-dire qu'on fait moins de travaux du sol, moins répétés, et la fleur d'adventices correspond moins aussi à la culture, sachant que les méthodes de désherbage sont souvent beaucoup moins sélectives de la culture. Enfin, pour donner un dernier élément, il y a aussi un effet, c'est que bien souvent, les sols tropicaux sont assez pauvres, et donc ça accentue aussi l'effet des adventices sur les cultures, et donc l'intérêt d'utiliser des couverts pour lutter contre les adventices, et notamment de lutter à la fois contre les adventices, mais aussi de favoriser les effets pour maintenir la fertilité et l'améliorer sur le long terme. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Non, non, au niveau longueur, c'est tout à fait bien, et du coup, est-ce que vous diriez que les couverts, globalement, dans un sens ou dans l'autre, permettent de participer à la gestion des adventices, ou vous diriez plutôt à l'envers, finalement, où il s'agit de gérer les adventices, tout en couvrant pour un objectif prioritaire, qui est d'abord le parasitisme ? C'est un petit peu l'option de mettre des couverts pour gérer en priorité le parasitisme, c'était l'option un peu de départ, qu'on avait historiquement abordé, et on pouvait avoir même des effets pervers, du type le couvert qu'on implantait pendant la période d'interculture, on était obligé de le détruire au glyphosate, et ce même couvert pouvait devenir une mauvaise herbe dans la banane raie. Donc là, il y a aussi des effets pervers qu'on peut rencontrer, et donc là, on essaie de sortir un peu de ce système-là, d'aller plutôt vers des couverts qu'on peut détruire mécaniquement, et d'améliorer aussi les effets, grandement les effets sur la forêt de ventices, et aussi d'aller vers des couverts permanents sous banane raie, où là, on est plus dans une dynamique où le couvert de régulation entre les adventices et le couvert, mais en forte interaction avec les modes de gestion sous banane raie. Ok, merci. On pourra vous adresser des questions entre vous, ou avec la salle virtuelle. Merci Raphaël, à tout à l'heure. Je coupe mon micro pour le moment. Du coup, Jérôme Lembroche, Arvalis, la question, c'était quelle manière de concevoir un couvert pour gérer plus facilement la flore adventice ? Et du coup, ce qu'il y a derrière, c'est notamment, est-ce qu'au niveau d'Arvalis, vous avez des expérimentations sur les espèces, les variétés qui composent les couverts ? On en avait déjà vu avec l'exemple de la station d'horizon dans un webinaire de la flore, il y a deux ou trois semaines maintenant. Mais du coup, est-ce que de manière générale, au niveau français, vous avez des programmes en cours pour justement améliorer cette gestion de la flore adventice par les couverts ? Oui, bonjour. Vous m'entendez bien ? Ok, parfait. Oui, donc en fait, on étudie les couverts végétaux depuis une petite vingtaine d'années. Et dans un centre de situation, on a regardé le critère adventice. Alors, adventice, soit sur le critère biomasse, parce que dans certains cas, notamment les repousses de céréales peuvent représenter des biomasses importantes. Et donc, on avait regardé ça aussi sous l'angle azote. Et puis, peut-être plus récemment, on a fait des dénombrements d'adventices, voire des biomasses en plus. Donc, on avait pas mal de données. Et donc, il y a eu un stage qui a été fait dans le cadre du projet RED, donc animé par Delphine Moreau, de l'INRAE, de Dijon. Et donc, ce stagiaire a analysé une base de données où on a rassemblé un maximum de données où il y avait des informations sur le couvert et sur les adventices. Donc, c'était des essais d'arvalice, mais aussi de différents partenaires. Et les conclusions, c'est que forcément, ça, ça a déjà été dit plusieurs fois, plus couverts et développés, moins il y a d'adventices, exprimés en biomasse de ces adventices. Donc, ça, c'est des choses qui sont connues. Et il ressort de manière secondaire, mais assez importante aussi, un effet des espèces. Et notamment, on a réussi à classer les différentes espèces par rapport à leur capacité à couvrir le sol rapidement. C'est-à-dire que les espèces qui couvrent le sol le plus vite, finalement, vont être capables de réprimer la flore adventice de manière intéressante, même avec des niveaux de biomasse parfois pas très élevés. Déjà, dès une tonne de matière sèche du couvert, on commence à voir quelque chose d'intéressant. Ça rejoint la courbe que vous montrez Guillaume, Guillaume A2, dans l'essai d'Italie à Pise, où on voyait, par exemple, la moutarde brune qui avait un effet sur des faibles biomasses. C'est exactement ce qu'on a pu voir dans cette base de données sur un nombre d'essais plus important. Des espèces qui couvrent vite, comme des moutardes ou du sarrasin, par exemple, qui ont un effet intéressant. Et puis, au fur et à mesure qu'on va aller vers des espèces qui couvrent le sol plus lentement, là, on aura un effet de répression de la flore qui sera limité, y compris sur des biomasses plus fortes, de l'ordre de 3 tonnes de matière sèche, par exemple. Tout simplement parce qu'on a laissé les adventices s'installer. Et une fois qu'elles sont installées, c'est quand même plus dur d'aller les concurrencer. On a regardé, bien évidemment, l'effet des espèces, mais aussi l'effet des mélanges, parce qu'on avait un certain nombre de mélanges très divers dans cette base de données. Et donc, ça rejoint ce que nous disait Stéphane Cordeau tout à l'heure. De manière très globale, les mélanges sont plutôt plus mauvais que les espèces pures, en tout cas pas meilleurs. Et donc, c'est vrai que ça va à l'encontre de ce qu'on entend fréquemment sur le terrain. Mais quand on a essayé de comprendre un peu pourquoi, en fait, ça semble assez logique dans la mesure où les associations sont souvent composées d'espèces qui couvrent le sol rapidement, notamment des non-légumineuses, associées à des légumineuses. C'est quand même souvent la base de beaucoup de mélanges. Et ces non-légumineuses sont semées plus claires qu'en espèces pures, pour des raisons économiques et pour laisser un peu de place à la légumineuse. Mais tout ça aboutit à quelque chose qui, au final, couvrira le sol plutôt plus lentement qu'un certain nombre d'espèces pures, notamment parmi les espèces les plus performantes. Alors, on a essayé de faire des calculs théoriques, en tout cas, de vitesse de couverture du sol combinées à des densités de semis pour essayer de prendre en compte la diversité des espèces dans les mélanges et les densités de semis de chaque espèce. Et on a quand même réussi à retrouver, comme pour les espèces pures, un classement différent. C'est-à-dire que quand les mélanges sont composés au moins en partie d'espèces qui couvrent le sol rapidement avec des bonnes densités de semis, finalement, on a quand même un effet de répression de la flore adventiste qui est plutôt intéressant, au même niveau que les meilleures espèces pures. Par contre, les associations, dans certains cas, quand elles sont trop claires ou avec une trop forte part des densités accordées à des espèces peu couvrantes ou couvrant le sol lentement, finalement, on a un effet assez faible. Donc, ça nous donne des pistes pour concevoir des mélanges, pour pouvoir avoir un effet sur la flore adventiste tout en allant chercher d'autres services écosystémiques, notamment en associant, par exemple, légumineuses et non légumineuses. Donc, voilà pour nos travaux. Alors, ça, c'est un effet sur la biomasse des adventices. Par contre, on a vu globalement très peu d'effets sur le nombre d'adventices. Ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'on a tendance à nannifier, s'il fallait prendre une image, le nombre des adventices sous un couvert. Mais dans la plupart des essais, l'effet n'est pas suffisamment fort pour les faire disparaître. Ce qui veut dire qu'il va falloir les gérer à la destruction du couvert. Alors, s'il y a un labour, en général, on aura un effet extrêmement fort. S'il y a un herbicide, comme un glyphosate, ça aura dans beaucoup de cas aussi un effet très fort. Mais sur des pratiques sans labour, sans glyphosate, cette flore adventiste méritera quand même d'être gérée. On peut faire l'hypothèse qu'elle sera plus facile à détruire dans la mesure où elle est plus petite, avec des plus faibles biomasses par plante. Mais malgré tout, il faudra quand même être capable de la gérer. Et typiquement, si c'est du coup un mulch des couverts, un couvert qui est rabattu ou écrasé au rouleau, etc., ça ne suffit pas à étouffer des adventistes ? Je pense qu'effectivement, dans beaucoup de cas, le simple fait de rouler un couvert, même très développé, risque d'être insuffisant. Enfin, ça aura une certaine action sur la flore, mais il y a des travaux à l'ISARA qui ont travaillé sur cette technique de roulage de couverts et sur des seigles détruits très tard au printemps. Et en gros, il faut obtenir des biomasses de l'ordre de 8, voire même 10 tonnes de matière sèche pour avoir un effet significatif. Et dans la plupart des cas, bien évidemment, c'est des biomasses qu'on n'est pas capable d'obtenir. Donc, effectivement, le semi-sous-couvert sans glyphosate peut fonctionner dans des cas, mais je pense qu'il ne faut pas être trop naïf. Ce sera quand même quelque chose qui sera rarement atteint. Et dernière question, du coup, est-ce que ces adventistes nannifiés, comme disait Guillaume tout à l'heure, ce ne seraient pas des espèces qui sont peu problématiques au final, parce qu'elles se sont développées sur la période où on ne va pas avoir la couverture, et du coup, elles vont être peu compétitrices de la culture qu'on a planté ? Alors, ces adventistes, effectivement, ce ne sont peut-être pas celles qui lèveront dans la culture de printemps, mais une fois qu'elles sont là, si elles sont capables de repartir dans la culture qui suit, elles peuvent être très compétitives, enfin, compétitrices, pardon, en termes de... sur la culture, et puis être capables de faire des graines dans la culture qui suit. Donc, globalement, on aura plutôt intérêt de s'en débarrasser. Et ce qui domine quand même globalement le cortège floristique, c'est souvent les repousses du précédent. On est souvent sur un précédent serre à la paille. Des repousses de blé peuvent quand même poser des problèmes. Et puis, on aura parfois des graminées adventices, comme du régras, du vulpin, et avec parfois des densités élevées, et dans des parcelles sales, ça peut être quand même une véritable problématique. Donc, moi, je n'imagine pas trop qu'on puisse laisser cette flore par la suite sans s'en occuper. Donc, je suis vraiment d'accord avec ce que disait Stéphane. On ne peut pas considérer que le couvert va remplacer les herbicides. Ce sera une gestion qui sera différente. Et il faudra quand même garder des leviers d'action. Il faut être quand même conscient que la présence d'un couvert, en fait, décale totalement les périodes de travail du sol. On peut éventuellement en faire un peu en été avant de se mettre le couvert. Et on en fera surtout après le couvert, au moment de sa destruction ou de la préparation du lit de semences et de la culture qui suit. Et donc, le fait de décaler les périodes de travail du sol, ça limite le champ d'action par rapport à un sol nu qui serait gardé nu. Et du coup, ça peut poser des problèmes, notamment la date de destruction des adventices va être plutôt reportée vers des périodes d'hiver, enfin d'automne jusqu'au printemps, qui sont des périodes humides. Et pour détruire des graminées sans glyphosate, c'est quand même beaucoup plus compliqué que de détruire ces mêmes graminées au mois de septembre quand on aura un temps séchant. Donc, du coup, on change les pratiques. Je pense qu'il ne faut pas forcément vouloir comparer. En fait, le couvert, s'il est très réussi, il sera plutôt quelque chose de bénéfique, même s'il nécessite une adaptation. Mais il n'y a rien de pire qu'un couvert qui est loupé. Enfin, loupé parce qu'il fait peu de biomasse, parce qu'il a, soit il a manqué d'azote, soit il a mal levé. Pour différentes raisons, ne serait-ce que parce qu'il a fait sec en été. Et ces couverts loupés, entre guillemets, laissent une certaine fleur s'installer qui peut faire des graines pour certaines espèces, qui peut s'exprimer et être très difficile à détruire par la suite. Mais malheureusement, on ne sera pas capable de réussir dans 100% des cas. Donc, il faudra être capable de trouver des pratiques qui sont capables de gérer ces situations par la suite. Merci beaucoup. Bertrand, le micro. Voilà, Vincent Béguier, tu dois être avec nous. Oui, je suis là. Ça va ? Donc, voilà la même question générique selon ce qu'elle a pu vous inspirer sur finalement la relation dans n'importe laquelle des deux sens entre Adventiste et Couvert, ou Couvert-Adventiste. Et puis, avec la question particulière qui, du coup, est apparue pas mal ce matin, puisque vous êtes semencier, qui est finalement, est-ce que vous avez des éléments perceptibles sur une demande plus orientée sur Adventiste ? Et aussi, d'ailleurs, pourquoi pas, on pourrait y ajouter, vu certaines questions des panels, là. Finalement, quelles sont les propositions que vous faites sur le choix découvert lié à la question de l'Adventiste ? Donc, déjà, voilà. Je vais vous présenter et répondre. Vincent Béguier, donc, vous m'entendez ? Apparemment, très bien. Moi, je suis directeur recherche-développement de Geoffrey Dario et des activités semences de la coopérative Terena, globalement. Donc, sur la question des plantes de services, alors, déjà, bravo pour toute la présentation qui a été faite en amont et une bonne partie de la façon dont nous conduisons nos développements semenciers par rapport à cette question-là ont été traitées. La première chose que je voulais dire, justement, c'est qu'on demande souvent, alors, Geoffrey Dario, on n'est plus tout spécialisé sur l'aspect mélange. On s'est plus longtemps positionnés sur cet aspect-là, notamment, à l'origine, puisqu'on a commencé nous, les années 90, pour pouvoir gérer le composant légumineuse par rapport à tout ce que ce composant peut apporter en termes agronomiques. et donc, la problématique des légumineuses étant souvent que son faible développement par rapport à d'autres espèces qui sont beaucoup plus compétitives, pour pouvoir avoir des couverts qui soient intéressants en termes de développement de biomasse, les légumineuses, il fallait les associer à d'autres espèces pour pouvoir réussir à avoir un développement suffisant. Je crois que la notion de services multiples rendus par les couverts est un point très important. Effectivement, la question de la gestion des adventices est une question qui est arrivée assez tardivement, finalement, par rapport au déploiement des couverts agétaux, puisqu'on a d'abord développé des couverts pour des questions comme six pans pour gérer les excès d'azote. Ensuite, pour des questions agronomiques d'effet de fertilité, donc l'intérêt des légumineuses. Et puis aussi, pour gérer des questions de biodiversité. La question des adventices est quand même arrivée relativement récemment, notamment avec les débats autour de la disparition de la biodiversité et du glyphosal. Donc, concernant, on a plus d'une vingtaine de mélanges avec à chaque fois des fonctions différentes. Et donc, cette question des adventices, je ne peux pas dire qu'on ait véritablement une demande d'agriculteurs ou une demande de la distribution sur ces questions-là. On peut dire que nos clients, on va dire, distribution ou utilisateurs final sont plutôt en attente d'apport de solutions. Et donc, c'est plutôt ce qu'on doit amener pour pouvoir avoir des réponses. Moi, je partage sur le fait que les mélanges complexes ne sont pas forcément la meilleure approche pour ces questions-là. Et donc, des mélanges simples à peu de composants sont à privilégier. Avec des espèces dont notre approche principale, c'est le fait de développer une biomasse rapidement suppressive de la croissance des autres plantes. Alors, on l'a beaucoup expérimenté dans l'approche plantes-compagnes colza notamment. C'est bien cet aspect-là qui a été travaillé. Et donc, on a orienté notre… Alors, la dimension variétale est vraiment très importante dans ces aspects-là puisque si on raisonne connu aux espèces, on peut avoir des écarts très importants effectivement en termes de comportement. Nous avons beaucoup travaillé en termes d'amélioration génétique justement sur avoir des espèces très courts et ou des espèces à cycle court mais qui ne développent pas de potentiel de développement de graines aussi pour ne pas poser de problème dans la rotation. Par exemple, les légumineuses, typiquement, là, on a vraiment travaillé des espèces à cycle court sur les vests, sur les trèfles. Je vous donne avec un exemple, trèfle d'Alexandrie, il y a des types monocoupes et multicoupes et pour remplir la fonction de développement de biomasse forte, le type monocoupe est à privilégier, par exemple. Il n'y a très peu aujourd'hui, il n'y a qu'une variété véritablement développée qui est une obtention israélienne, la variété d'abord, et on en a développé une nouvelle. Voilà, le champ est très restreint. C'est pareil pour les espèces vests, entre les vests évolus, par exemple, entre des types très printemps et des types classiques et hiver, il y a des écarts de développement très importants. Voilà, donc ces approches-là. Et puis, si on vient sur les graminées qui ont des potentiels de suppression de biomasse importants, l'avoine de Strigosa, par exemple, effectivement, au départ, on a beaucoup utilisé des avoines à cycle très court, donc qui pouvaient développer un potentiel de production de semences, de stock de semences importants. Donc là, on a essayé d'avoir des avoines très tardives, mais qui étaient capables de développer aussi des biomasse importantes tout en étant tardives pour ne pas avoir cette problématique de production de semences. Donc, il y a cet enjeu génétique important que nous travaillons. Il y a aussi les enjeux de coût, de coût de semences. Donc, ça limite quand même le champ des possibles puisqu'il faut qu'on arrive avec des couverts. Et donc, je dirais, plus je pense les agriculteurs percevront l'intérêt des services rendus et seront prêts à investir plus fortement parce que les services sont attestés et rendus, plus ce sera peut-être un peu plus simple de gérer cet aspect-là. Dans les derniers développements aussi, il y a un gros enjeu autour du fait qu'on a des températures de plus en plus chaudes et des étés de plus en plus secs pour l'implantation des couverts sur cette période-là. et on peut le résoudre de deux façons, par l'effet spécifique, donc choisir les bonnes espèces. On a vu, notamment dans les travaux de recherche, que les niveaux de germination en fonction de la température sont importants, notamment chez les légumineuses, on peut avoir des écarts significatifs. On a beaucoup investi sur l'espèce veste pourpre, par exemple, qui peut germer à des températures plus élevées par rapport aux autres veste. Donc ça, c'est un point important. Et la capacité à développer de la biomasse justement dans des conditions plus chaudes et plus sèches. Et un sujet, donc on a beaucoup parlé aussi du semis le plus précoce possible dans la culture de rente avant récolte. Donc ça, c'est un sujet que maintenant on travaille, on n'est pas encore sur le marché, mais la technologie de semences qui permettrait justement en fonction des espèces et puis avoir des enrobages qui permettent justement d'avoir une meilleure dispersion et puis une meilleure implantation. C'est un sujet qu'on travaille également. Pour revenir sur le glyphosate, il y a une espèce qui est très intéressante à la fois en termes de développement de biomasse, de couverture de sol et puis de alléopathie. C'est le seigle multicôle. Malheureusement, c'est une espèce qui est difficile à détruire. Donc voilà, moi je souscris au fait qu'il ne faut pas avoir dans le couvert végétal un substitut des herbicides et il vaut mieux peut-être le gérer sur une réduction forte des doses d'herbicides et de combiner les deux pour avoir les meilleures solutions. Merci. Je vais me censurer de reposer d'autres questions pour que le temps soit disponible pour d'autres questions qui viennent soit de la table ronde et des participants soit de la salle. Oui, j'ai oublié un point. On parle beaucoup de plus en plus les espèces pérennes pour les couvertures permanentes, notamment les légumineuses avec des types génétiques différents puisqu'on ne vend pas la même chose. Aujourd'hui, les légumineuses pérennes notamment dont on dispose sont des types fourragés et donc voilà, notamment sur la luzerne et le trèfle blanc, on travaille aussi de plus en plus des idéotypes qui pourraient remplir des fonctions de couverture de sol plus que de développement de biomasse. Merci Vincent. Alors Jérôme, est-ce qu'on a des questions saillantes qu'on a repérées ? Moi, j'en ai repérées éventuellement. Les intervenants qui sont dans la salle peuvent poser leurs questions directes à l'oral parce qu'ils ne peuvent pas poser les questions à l'écrit. Tout à fait. Donc, ceux qui sont intervenus ce matin, allez-y déjà en premier et puis on va prendre en charge les autres questions après. J'avais une question pour Guillaume Lénet du coup pour faire réagir dans le témoignage de tout à l'heure. Tu as dit la composition des couverts varie, on se débrouille et en même temps du coup, on voit qu'il y a des recherches au niveau des semences, des développements. Est-ce que du coup en Mayenne ou en tout cas dans le sud de Mayenne, il y a de plus en plus de gens qui investissent dans de la semence pour les couverts ou est-ce que globalement c'est encore semence de ferme et du coup, on se fait ces compositions avec ou sans tri d'abord ? Oui, en effet, c'est plutôt des semences de ferme qu'on utilise. On s'organise entre nous en fait. Certains vont produire de la flacélie, d'autres des aguines de printemps, de la moutarde aussi c'est arrivé dans le thivet. Et c'est assez opportuniste en fonction de ce qu'on a, on sème ce qu'on a en fait. Et alors, on achète aussi occasionnellement. Sachant que moi finalement, les couverts, c'est toujours un peu la même chose. Je dis, je diversifie, mais pas tant que ça parce que moi, ça tourne toujours autour de la févrole, de la fassélie, de l'avoine et du tournesol quand j'en ai. Quand j'en ai à l'école, j'en garde toujours un peu pour en recemer. ça mériterait peut-être d'être approfondi et d'utiliser des variétés effectivement peut-être plus intéressantes. C'est sûr. Après du coup, est-ce que ce qui serait le plus intéressant, c'est d'abord d'être sûr d'avoir des espèces adaptées au moment de la levée pour réussir l'implantation quoi qu'il arrive ou c'est plutôt la performance du couvert qui est intéressante ? Est-ce que c'est d'avoir sécurité ou d'avoir performance qui serait intéressant ? Je pense que ce qu'il faut qu'on travaille, moi, personnellement, c'est plutôt la qualité du semis avant le choix de la variété du couvert parce qu'en fait, finalement, la réussite du couvert, c'est surtout le semis. Le choix de la variété est important aussi mais je pense que le problème est là, c'est que bien souvent, on a cultivé des couverts un peu à la va-vite en disant bon, ça va, il fera bien mais en fait, c'est une erreur. Je pense qu'il faut vraiment qu'on cultivise ça comme une plante, comme une culture à part entière et pour s'assurer d'avoir un bon développement. Donc, c'est plutôt ça qu'on privilégie, c'est le semis plus que le choix. Peut-être, c'est peut-être à tort, il faudrait peut-être mieux aussi étudier la variété choisie. C'est sûr qu'il faudra Jérôme, tu voulais réagir peut-être ? Jérôme Labroche ? Non ? Ok. Il y a Stéphane Cordeau, Stéphane, tu peux poser une question peut-être ? Je voulais réagir tout de suite sur ce qui vient d'être dit. Du coup, je me posais la question de savoir est-ce que vous arrivez en produisant votre semence de fer ? Est-ce que vous nettoyez vos lots avant de les semer ? Est-ce que vous connaissez par exemple un peu la faculté germinative des lots que vous semez ? Parce que peut-être que des fois, les couverts de semences fermières ne sont pas forcément aussi réussis qu'on le voudrait parce que le lot ne germe pas si bien qu'on veut, on retème des adventices un peu avec. Et je me posais la question est-ce qu'une stratégie ne pourrait pas être de quelque part réinjecter un petit peu de temps en temps de la génétique dedans pour faire monter un peu en performance le mélange ? En effet, nos graines récoltées à la ferme sont quand même triées, nettoyées et on vérifie la germination quand même mais ça n'empêche pas effectivement qu'on pourrait utiliser des sements certifiés et c'est tout à fait vrai. J'avais une question pour Vincent du coup après peut-être la parole ira à lui c'était est-ce que du coup Jouffrey dans votre stratégie de développer des variétés qui sont adaptées à ces climats un peu séchants et tout ça que tu parlais tout à l'heure est-ce que vous avez des collaborations à l'international dans des pays enfin avec des entreprises dans des pays où les sécheresses estivales tout ça c'est l'eau commun depuis des lustres parce que ça fait partie de leur climat avec des variétés des écotypes qui sont très très adaptés à ces milieux séchants. Déjà pour répondre en termes il y a une notion de coût de semences et effectivement dans la gamme qu'on propose on va de solutions qui sont de 20 euros de hectare à 80 euros de hectare on a quand même une largeur de gamme qui est assez importante avec une nos dernières innovations entre guillemets c'est d'ailleurs sur les couverts à moindre coût où en fait on est passé sur des couverts à petites graines donc qui permettent d'avoir une haute densité de semis et sur lesquels on peut avoir des coûts plus abordables puisqu'on n'est pas à 20 kilo hectare mais on est plutôt à 5 kilo hectare à petits PMG pour pouvoir justement apporter les services qu'on souhaite. Sur la question des espèces en fait il y a très peu de pays les pays dont tu parles qui développent véritablement ces aspects couverture végétal donc on peut difficilement collaborer avec ces pays-là ce que je peux dire par contre c'est que pour introduire à part l'Australie l'Australie il y a des choses qui sont faites en Australie mais justement on a plutôt été chercher de la génétique donc des populations de pays ou des écotypes de ces zones très méditerranéennes pour travailler ces questions de développement rapide donc avec des cycles très courts voilà je travaille un peu aussi avec quelques chercheurs de l'USDA donc je pense qu'on est en parallèle par rapport à ce qui se fait sur la veste volu voilà donc avec le volet génétique voilà mais bon globalement je veux dire la France c'est vraiment le pays le plus sud le plus chaud où il y a un véritable développement variétal sur les couverts végétaux parce qu'après les autres pays où on travaille ça c'est plutôt l'Allemagne et l'Europe du Nord donc voilà merci bien il y avait une question de Grégory alors peut-être pour Delphine sur la réussite des couverts d'été qui est liée à la qualité des semis et l'humidité du sol mais est-ce qu'il ne manquerait pas un peu d'azote aussi à cette période pour sécuriser la levée Delphine je laisserais bien la parole à Stéphane ou Jérôme sur cette question je veux bien répondre en fait vous avez une bonne question on nous la pose souvent en fait il faut se poser la question du facteur limitant l'azote il ne rentre pas dans les plantes sans eau et la croissance des plantes le bénéfice de l'azote se fait aussi si l'eau n'est pas limitante vraiment les études qu'il y a aujourd'hui elles démontrent que et quand je dis ça du coup il faut séparer deux choses il faut séparer la croissance du couvert et est-ce que cette croissance-là a un effet répressif sur la flore adventiste la majeure partie des espèces adventistes sont plus nitrophiles que les couverts et donc du coup profitent de l'azote qui est mis beaucoup plus comme l'a démontré Delphine tout à l'heure avec son schéma avec l'étude sur la nitrophilie profitent beaucoup plus de l'azote et répondent beaucoup mieux à l'azote que les espèces de couverts en tout cas si les biomasses de couverts augmentent nous ce qu'on a à peu près comme il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus mais ce qu'on a un peu creusé comme donné c'est que ça n'a pas d'effet répressif sur la flore adventiste par contre ça c'est sûrement à adapter en fonction des reliquats post-récolte qu'il y a déjà des années qui sont très sèches comme par exemple en 2016 où nous on a eu des rendements de 50 quintaux au lieu de 80 estimés ça a laissé des reliquats post-récolte élevés et là du coup les couverts les adventistes en ont un peu profité mais vu qu'on était dans des étés secs on ne sait pas les biomasses on a vu qu'elles étaient relativement élevées mais on ne sait pas vraiment si c'est dû à cet effet azote résiduel ou pas je pense qu'en plus ça ne s'adapte pas à tous les types de couverts oui les légumineuses quand il y a de l'azote dans le sol elles le pompent c'est beaucoup moins coûteux que de fixer de l'azote de l'air pour autant ce n'est pas les meilleures compétitrices pour l'azote et les adventistes sont beaucoup plus compétitrices que les légumineuses pour l'azote et donc elles vont certes augmenter en biomasse mais les adventistes vont aussi augmenter en biomasse dans des couverts de légumes ça marche Marianne est-ce que tu avais une question ? je pourrais compléter vas-y Vincent tu prends la prête quand on est dans des approches de 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 plateforme de démonstration de couverts végétaux effectivement quand on met 30 unités d'azote et un petit tour d'irrigation on a souvent des couverts très très bien développés effectivement donc ça se passe très bien et notamment sur les espèces avoine et facélie ça marche extrêmement bien mais encore une fois enfin comme envisager est-ce qu'on est prêt à investir de la fertilisation et de l'irrigation pour réussir ces couverts en fonction de ce qu'on attend c'est toute la question moi je pense que tu poses une question hyper intéressante Vincent que nous on se pose sur la plateforme K6 et au sens scientifique après quelque part le débat politique fera le reste la question est de savoir est-ce qu'on préfère mettre de l'eau et de l'azote sur des couverts pour les faire pousser faire des fortes biomasses réprimées de la flore adventice avoir un effet de régulation biologique de la flore adventice et donc du coup potentiellement essayer de limiter les actions de désherbage et notamment chimiques en culture c'est-à-dire que du coup la question qui se pose là c'est est-ce qu'on il y aura un intérêt à mettre de l'eau et de l'azote sur des couverts ça fait se poser énormément de questions quand on voit l'histoire des couverts des cipants etc dire qu'il faut mettre de l'azote et de l'eau sur des couverts qui étaient là à la base pour pomper l'azote qui était déjà dans le sol ça questionne énormément de gens mais je trouve qu'il n'y a pas encore la preuve la démonstration complète que oui cette forte biomasse qui est générée liée à l'augmentation de l'eau et de l'azote est-ce qu'elle se transcrit en une réduction de la biomasse des adventices à un effet suppressif plus élevé ça c'est pas encore vraiment démontré et est-ce que cette réduction de la biomasse se transcrirait en une réduction des adventices dans les cultures suivantes ça encore et en une réduction du désherbage dans les cultures suivantes ça encore moins du coup je pense qu'on n'a pas encore la boucle je partage il y a des questions de recherche encore là-dessus et puis alors il y a un autre effet négatif c'est que quand on fait ça on défavorise les légumineuses qu'on peut avoir dans le couvert et donc les services rendus par les légumineuses qui sont autres que la question des adventices à part sur les plantes compagnes et aussi à questionner donc qu'est-ce qu'on attend comme service du couvert végétal alors c'est exactement la transition qu'il nous fallait sachant que du coup aujourd'hui on a axé tous les échanges sur cette interaction adventices couverts végétaux pour essayer de mettre les choses à plat que ce soit avec Mariam au niveau des stats ou avec les présentations ou avec le témoignage de Guillaume Lénet c'était d'essayer de faire le point là-dessus mais on se rend bien compte que si on veut gérer les couverts comme des cultures ça rentre dans la rotation et la stratégie elle est bien au-delà de juste cette relation et donc il y a des dernières questions par exemple la question de Jean Boiffin dans le contexte de prendre culture en définitive les services de captation ou d'injection d'azote ou de carbone seront très prioritaires sur ce gestion des adventices dans l'historique qu'évoquait Vincent les demandes elles n'étaient pas du tout sur la gestion des adventices pour les couverts végétaux mais pour les autres services dans la réglementation on voit bien que c'était exactement la même chose Emery qui dit que la fertilité couvert n'est peut-être pas efficace sur les adventices mais c'est un moyen de faire fonctionner les photosynthèses et donc de faire monter les matières organiques dans les sols et donc on voit bien qu'en final cet arbitrage sur qu'est-ce qu'on fait les couverts on peut l'orienter très adventices mais dans les faits c'est un équilibre c'est une balance bénéfice-risque sur plein d'aspects de la gestion de la rotation et des systèmes de culture il y avait une question pour Raphaël Achard sur le fait que là on a beaucoup parlé de la grande culture mais est-ce que sur les contextes viticulture arabeau-fruitière en métropole ou dans des contextes non tropicaux en tout cas est-ce que c'est des questions qui se posent aussi aussi de façon importante est-ce que c'est des contextes qui sont aussi densément étudiés que c'est les cultures annuelles ou périodes de porte-durée c'est aussi une question pour Dijon ça oui alors je vais répondre puis je laisserai les autres collègues qui ont quelques éléments aussi pour compléter moi j'ai je suis un petit peu quand même ce qui se passe sur VIN donc sur VIN c'est quand même un sujet qui est qui est quand même assez bien traité depuis assez longtemps sur Montpellier notamment et donc l'intérêt découvert est important notamment vis-à-vis du contrôle des adventices après ça pose des problèmes de concurrence pour l'eau des choses comme ça c'est quand même ça reste quand même assez complexe après sur les les vergers moi je connais un peu j'ai vu un peu moins de bibliographie dessus et je suis moins en contact directement j'ai l'impression que les choses sont vues de façon un peu plus un peu plus favorable parce que il y a des apports d'irrigation les conditions sont quand même plus faciles et là ça rejoint un peu notre contexte qu'on a sous Bananeray et dans la mesure où on a quand même des ressources qui sont assez disponibles on peut on peut quand même espérer au travers l'utilisation des couverts pouvoir contrôler les adventices et puis surtout réduire les herbicides voire totalement les sortir du système et reconcevoir des systèmes sans herbicides et je pense que sur la vigne on en est aussi là il n'y a pas que les couverts il y a aussi tout ce qui est destruction mécanique et donc voilà je pense que là c'est des des contextes où il y a aussi des choses intéressantes qui se passent Merci beaucoup Marianne sur un aspect régional Oui ma question s'adressait un peu à tous les intervenants dans le travail qu'on a réalisé sur l'aspect statistique il y a quand même une cartographie qui montre une très grande diversité de stratégies régionales locales et j'y mets les DOM j'y mets les DOM Tom est-ce qu'on peut donner à voir aujourd'hui des propositions adaptées localement espèce de grande stratégie d'utilisation des couverts végétaux dans les intercultures non seulement sur les couverts implantés mais aussi peut-être sur la manière de gérer les repousses je reviens un peu à leur importance dans l'affaire à ma connaissance aux Antilles les plans de couverture Raphaël n'étaient pas toujours disponibles et en fait vous avez trouvé des moyens d'encourager les agriculteurs à développer ou en tout cas donner la priorité à certaines espèces indigènes leur permettant de gérer des espèces indigènes comme plantes de couverture espèces de glissement vers des espèces qui n'étaient pas adventistes mais en tout cas qui se développaient plus facilement entre les bananiers donc comment on peut il y a un peu de questions comment on peut proposer une espèce de cartographie des stratégies adaptation des variétés pour ce qui est des informations attention point d'attention en particulier sur les dates etc. sur cette cartographie qu'on a montrée au début qui montre quand même des stratégies des agriculteurs qui peuvent être extrêmement différentes Jérôme pourra peut-être apporter un premier élément de réponse votre cartographie en fait c'était aussi une cartographie des rotations culturales en fait on voyait bien les zones intermédiaires qui caricaturellement sont colsables et orges même si c'est plus compliqué que ça on voyait les zones baies travières du nord on voyait les zones de l'ouest ou du sud-ouest en maïs et les cultures conditionnent ne serait-ce que les dates de semis découverts qui auront lieu à l'automne en été ou l'absence de couverts entre des cultures d'automne donc en fait les préconisations déjà s'insèrent dans une rotation culturelle et c'est ce qui ressort de manière flagrante dans les préco qu'on peut faire ou dans les pratiques régionales il y a aussi des éléments climatiques qui sont relativement forts Raphaël a mis en avant la dynamique biomasse sous-tropique c'est un élément fort quand même du choix merci ce qu'on peut ajouter à ça c'est que en termes de travail j'avais levé la main pour dire la même chose que Jérôme en termes de travail prospectif on peut faire exactement ce que font la même chose que certains climatologues par exemple j'ai en tête une étude de quelqu'un d'Arvalis qui avait étudié l'effet du changement climatique sur les phénologies et les cycles de bioagresseurs par exemple en essayant de savoir quel serait le nombre de jours de gelée le nombre de jours où l'ETP est supérieur à la pluviométrie en essayant de balayer un certain nombre d'indicateurs qui me semblent intéressants pour les couverts et d'essayer de pouvoir se procher en se disant quels sont les scénarios de risque dans les années à venir sur des climats régionaux quels sont les niveaux de remontée de degrés de température à l'échelle de 30, 40, 50 ans de pouvoir visualiser en même temps les changements de rotation que ça va opérer et les changements de couverts c'est comme l'a dit Jérôme la broche à l'instant on voit qu'avec la typologie qu'on a faite on voit une cartographie des rotations ça c'est en partie dû au fait que l'enquête PECA l'enquête itinéraire technique elle a une classification découverte qui n'est pas forcément assez fine pour dissocier des effets rotation puisqu'on a des mélanges de graminées de légumineuses etc. et qui restent relativement grossières et donc du coup ces mélanges-là vont directement dans des rotations comme ça ces mélanges-là vont directement dans des rotations comme ça mais je pense qu'en étant un peu plus fin sur les essais mis en oeuvre par les agriculteurs les dates de semis à l'heure actuelle avec des scénarios climatiques actuels on peut éventuellement se projeter avec des scénarios climatiques de remontée de température de remontée de nombre de jours de sécheresse de baisse du nombre de jours de gel etc. sur des scénarios où il faudra forcément changer les mélanges dans certaines régions si on veut rester dans des modes de destruction classiques sinon il faut re-réfléchir les modes de destruction par rapport aux mélanges que l'on sème J'ajouterais que l'approche plan de compagne est une approche aussi qu'il faut bien regarder parce qu'il y a beaucoup de cas où justement on va plutôt devoir privilégier cette approche-là notamment dans les zones intermédiaires puisque c'est compliqué de faire une interculture entre un blé et un colza je ne sais pas si ça a été intégré dans les statistiques je voulais prolonger sur la question de l'arbeau et de la péticulture je ne pense pas que la question des adventistes soit beaucoup prégnante dans ces couverts-là puisqu'en fait on fait beaucoup de il n'y a quand même plus de couverts annuels c'est plutôt des couverts pérennes qui sont gérés notamment par la tonte où on gère les adventistes par la tonte parce que là on installe sauf dans quelques cas où on va plutôt gérer non pas des adventistes mais des problématiques de pathogènes par exemple le cours noé dans la vigne avec certaines espèces qui vont avoir un effet plus suppressif sur le nématode vecteur donc la question des adventistes pour moi est peu présente c'est plutôt des questions de biodiversité d'auxiliaire et de lutte contre l'érosion que véritablement des problématiques liées aux adventistes juste pour aller plus loin justement dans le dernier numéro de TCS il y a un article qui illustre bien ça sur des smiths dans des vignes justement pour limiter les effets splash contre milieu et effet érosion les Suisses ont de longue date travaillé cette question là des couverts semés dans les vignes en France Montpellier l'utilitent beaucoup et puis à Bordeaux aussi notamment dans la thèse de Léo Garcia ils se sont posé la question de revenir à des couverts spontanés et de gérer des couverts spontanés plutôt que de continuer à forcément semer des espèces parce que ces couverts pérennes semés peuvent poser des problèmes dans des sols séchants dans des climats séchants et même dans le bordelais là on a des solutions génétiques il n'y a pas de marché avec des phénologies décalées du coup notamment utiliser des graminées méditerranéennes qui sont dormantes l'été et qui ne poseraient pas ce problème là mais j'ai travaillé ça il y a une canine d'années avec des variétés qui étaient adaptées mais pas de marché en face donc pas de développement voilà donc on a des solutions génétiques pour ça mais voilà c'est le chat qui histoire de la poule et de l'œuf comment on développe quand on n'a pas de marché et ainsi de suite peut-être qu'il faut même si les échanges sont très riches et compte tenu de l'heure on va peut-être prendre deux questions qu'on a gardées pour la fin celle d'Arthur et d'Aker et puis de Jean Boiffin qui reviennent finalement sur la fin sur la question de la priorisation des enjeux est-ce que toute la matinée on a bien entendu c'est-à-dire qu'en gros il est découvert multi-services qui font tout tout le temps bien comme un couteau suisse vous l'avez quand même pas mal démonté et en disant qu'on ne peut pas perdre de vue quand même effectivement ils ont évoqué pour l'un les gaz à effet de serre et le N2O et pour Jean le carbone ce qui est lié et les fuites nitrates on ne peut pas abandonner ces enjeux-là en cours de route et peut-être qu'une manière d'y répondre c'est ce que vous avez beaucoup développé tous ce matin c'est de dire que de toute façon il faut construire des systèmes de culture et que les couverts en font partie et qui doivent être une partie totalement intégrante de cette conception de système et ça veut dire aussi qu'il y a certaines années on va peut-être pouvoir plus viser un couvert adventiste et d'autres années à d'autres moments clés des couverts par rapport à la fuite nitrate par exemple enfin je crois que vous l'avez pas mal tous développé mais c'est vrai que cette question elle est saillante on ne peut pas abandonner des enjeux qui ne sont pas du tout encore résolus juste pour les adventistes et puis peut-être finir pour dire que finalement ce qui s'est passé là et c'est aussi de mon point de vue l'idée que et ça a été pas mal abordé notamment par Stéphane c'est que à la fin on est interprofessionnel on est intermédier d'agronome entre recherche formation développement et que c'est aussi de mon point de vue très important de temps en temps de partager la connaissance assez stabilisée quand même versus une connaissance enfin justement des voies de recherche qui ne sont pas du même gabarit et pour moi c'est une question importante et je pense que vous l'avez largement bien montré ce matin il y a ce qui est à peu près stabilisé puisqu'il n'est pas encore stabilisé et bien à la fin on est vraiment là aussi pour échanger dans ces moments-là donc merci à tous je ne sais pas si Antoine tu dis un mot à la fin je ne me rappelle plus oui très rapidement merci Bertrand c'était bien de comme transition non très rapidement je voudrais remercier tous les intervenants et les animateurs pour cette matinée qui a été très dense on voit la la complexité du sujet merci aussi aux participants pour vos vos questions évidemment sujet complexe compte tenu de la diversité des situations des adventices des espèces et des mécanismes de régulation en jeu je crois que ça a été bien illustré on voit aussi que les résultats présentés et donc les effets dépendent beaucoup du contexte pédoclimatique et des systèmes de culture vous avez tous insisté là-dessus et moi j'en tire comme enseignement qu'il faut qu'on se méfie parce que les résultats actuels sont obtenus dans les contextes d'aujourd'hui or ceci évolue très rapidement et se diversifie sous l'effet du climat sous l'effet de la réglementation le pacte vert prévoit une réduction de la fertilisation donc il faut d'emblée se projeter comme l'a dit Stéphane dans les scénarios de demain et enfin de demain et c'est vraiment demain parce que ça ça change très vite donc il y a un enjeu aussi sur l'acquisition de références comment on peut faire de l'acquisition de références proprement in situ tout aussi en station mais il faut aller très vite tout en répondant évidemment aux besoins d'aujourd'hui donc là je perçois une tension assez forte voilà